Voici trois façons de trouver une niche rentable pour votre business en ligne. Donc on arrive là sur un des points clés de l'infoprenariat qui est celui du positionnement, c'est-à-dire le choix de sa thématique, mais également de l'angle d'attaque, des choses qu'on va décider de faire pour exister dans la thématique qu'on a choisi. Et c'est probablement un des points les plus difficiles du business en ligne parce que le reste en soi n'est pas si compliqué. On peut toujours apprendre à avoir du trafic, on peut toujours apprendre à faire de meilleures vidéos, de meilleurs articles, mais si on s'est planté sur le choix de la thématique, c'est très compliqué de le rétablir. L'astuce numéro un, c'est d'aller sur Amazon. C'est comme ça que j'ai validé mon tout premier business en ligne rentable, mon petit blog sur le tir sportif que j'ai lancé en 2013 après avoir été licencié. Quand j'ai réfléchi à cette niche, c'est tout simplement parce que je m'étais inscrit dans un club et que je cherchais à m'améliorer et que malheureusement, il n'y avait aucun moniteur, aucun professeur de disponible. J'avais beau poser des questions à droite à gauche, personne n'était capable de me donner des réponses. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir sur Amazon s'il y avait des bouquins. Malheureusement, en francophone, la littérature était quasiment inexistante, mais à ma grande surprise, en allant voir Amazon US, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait énormément de livres et de DVD sur le sujet. Je me suis simplement dit cette chose toute simple, si des gens sont prêts à éditer des livres, si des gens sont prêts à éditer des DVD, c'est tout simplement qu'il y a un marché pour ça. Je me suis donc dit que la niche était valable, que les gens seraient sûrement prêts à dépenser quelques euros pour pouvoir s'améliorer dans leur pratique loisir. J'ai donc commencé à consommer tout le contenu que je pouvais trouver sur ce sujet, que ce soit des bouquins ou des DVD. J'ai commencé à tester les méthodos, à les appliquer au stand et à faire le tri entre ce qui marchait pour moi et ce qui ne marchait pas. Et puis, j'ai commencé à le partager sur un blog. J'ai appliqué quelques techniques de promotion de contenu, j'ai commencé à avoir du trafic. Et quand j'ai été licencié en 2013, j'ai créé ma première formation et mon premier e-book sur ces sujets-là et j'ai commencé à gagner ma vie en ligne. Donc Amazon est un super moyen de valider sa niche. Mais attention, c'est un moyen qui peut être aussi trompeur. En effet, sur Amazon, vous allez trouver plein de bouquins de bricolage ou de cuisine. Pour autant, monter une chaîne YouTube ou un blog sur ces sujets-là peut être assez casse-gueule, à moins que vous restiez dans des niveaux de prix qui sont de l'ordre des livres, donc de 10, 15 euros ou pas plus. L'autre stratégie que vous pouvez utiliser, c'est celle de rechercher l'océan rouge. Océan rouge, océan bleu, ce sont peut-être des termes que vous avez déjà entendus dans des vidéos de marketing. On parle d'océan rouge quand il y a énormément de concurrence dans une thématique. Il y a de nombreux acteurs qui se battent entre eux, vous figurez bien sûr, un peu comme des poissons se dévorant les uns les autres dans un lagon et ça génère du sang dans l'eau, l'eau devient rouge, c'est l'océan rouge. Et l'inverse, c'est l'océan bleu, c'est l'océan qui est presque désertique. La concurrence y est beaucoup plus faible. Et alors là, on peut vraiment avoir une idée contre-intuitive. On peut se dire, bah oui, en allant dans l'océan bleu, j'aurai moins de concurrence, ce sera plus facile. Il faut faire attention parce que si on va dans un océan qui est trop bleu, c'est peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de marché. Moi, je pense qu'un débutant ne devrait pas avoir peur de se frotter à des thématiques qui sont des thématiques concurrentielles. Au moins, on élimine tout de suite le problème de positionnement. Si vous allez sur l'immobilier, vous savez qu'il va y avoir plein de blogs et plein de chaînes sur le sujet. Vous savez que la baston va être rude. Mais vous pouvez réussir à exister dans un océan rouge. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Moi, je suis toujours très surpris en coaching que des clients me disent « Ah oui, cette thématique me plaît bien, mais il y a tellement de monde et tout a déjà été dit. Comment est-ce que je vais faire pour y exister ? » Justement, je vais répondre à cette question dans la newsletter que je vais envoyer demain. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la date de publication de cette vidéo, vous inscrire immédiatement à la newsletter de Traficmania en utilisant le lien qui est dans la description. Parce que demain, je vais envoyer un email à mes inscrits et je vais vous expliquer comment survivre dans l'océan rouge, comment réussir à exister dans des thématiques qui sont les plus rentables, mais aussi les plus concurrentielles. Évidemment, l'excellence est un moyen d'y parvenir, mais ce n'est pas le seul. Donc, rendez-vous demain sur la newsletter. Et enfin, la troisième façon d'identifier une niche rentable, c'est d'utiliser votre sens entrepreneurial. Il y a quelques années, quand j'habitais encore à Lyon, j'ai créé une chaîne sur la pratique du judo avec mon prof. Là, on est parti d'une démarche qui était purement entrepreneuriale. On s'est dit « mais un sport qui est pratiqué par 500-600 000 personnes en France, même s'il y a beaucoup de gens qui sont des jeunes, qui ne sont pas forcément des consommateurs de formation, il y a aussi pas mal de vintenaires, de trentenaires, de quadras, qui ont accès à des moyens de paiement, qui sont passionnés, qui sont des pratiquants loisirs, et qui seraient vraiment super contents d'avoir les conseils d'un prof 6e Dan de très haut niveau, qui a eu des résultats en compétition et qui va leur expliquer toutes les petites astuces pour devenir un meilleur pratiquant. Et l'astuce, là, c'est d'amener une espèce de valeur ajoutée supérieure. C'est de dire « ben voilà, dans la vidéo, on va non seulement vous démontrer le mouvement, mais on va vous expliquer comment l'utiliser en situation de combat, pour remporter la victoire, pour essayer de déstabiliser votre adversaire. » Et quand on amène une valeur supplémentaire, les gens sont prêts à payer. Il y a un autre exemple où aussi vous pourriez utiliser votre sens entrepreneurial, et c'est un exemple qui me touche particulièrement, c'est celui du handicap. Quand mon garçon a eu deux ans et demi, on a été informé de son handicap mental, et c'était difficile de trouver de l'information. Il y a plein de petites choses qui existent sur Internet, mais c'est très épars, avec des petites associations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vrai gros influenceur qui est capable de guider les parents dans ces démarches-là. Alors évidemment, c'est clair que dans une thématique comme le handicap, vous n'allez pas vous pointer avec des promotions à moins 70% et des offres qui clignotent sur les pages de vente et un message marketing hyper agressif. Mais n'empêche que si vous êtes capable de faire comprendre aux parents que vous les comprenez, si vous êtes capable de les guider dans la jungle des démarches, de leur donner des conseils pour mieux vivre le handicap de leur enfant, pour leur donner des astuces, pour faire progresser leur gamin s'il est autiste, comme le mien par exemple, en faisant les choses correctement, je suis persuadé qu'il y aurait une forte demande. Donc vous voyez, on peut identifier des niches simplement en repérant les problèmes autour de soi et en se disant, ben voilà, je vais y répondre. Ça reste la manière la plus classique de faire de l'argent. Identifier un problème, créer la solution pour ce problème et la vendre. Je ne pense pas que la vente soit un gros mot, si c'est fait correctement, si le produit que vous vendez peut aider les gens à atteindre le résultat. Si vous êtes qualitatif et que vous vendez ça à un juste prix, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voilà, j'espère que ces trois stratégies vous aideront à définir votre niche. Maintenant, si la concurrence de l'océan rouge vous inquiète, si vous vous demandez comment exister dans des thématiques très concurrentielles, cliquez sur le lien qui est dans la description, inscrivez-vous à la newsletter, parce que demain, j'enverrai un email qui vous donnera les solutions pour survivre et exister dans l'océan rouge. Merci beaucoup et à demain pour l'email.